Bonjour à tous ! Alors pour cette cinquième vidéo, on va changer un petit peu de thème par rapport à d'habitude, ce ne sera plus sur les sports extrêmes. Je suis au Rwanda, on est en plein mois d'août, il fait 12 degrés, 2500 mètres d'altitude. Et je vais partager avec vous une expérience qui j'espère sera inoubliable, c'est d'aller visiter les gorilles dans leur milieu naturel, dans la forêt tropicale et c'est au sein du parc des volcans au nord du Rwanda où je suis actuellement. Vous voyez derrière moi une statue de gorille qui a été construite par les habitants et qui sert tous les ans à faire une cérémonie pour choisir les prénoms des jeunes gorilles qui naissent chaque année. Et pour la petite histoire, cette année, juste après l'annonce de l'arrivée de Messi au PSG, le prochain gorille devrait s'appeler Messi. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Pourquoi je vous partage cette vidéo ? Parce que c'est quand même un investissement, il faut payer l'avion aller-retour pour venir à Kigali au Rwanda et ensuite il faut payer le forfait pour visiter, le permis pour visiter les gorilles qui s'élève à 1500 dollars par personne. Donc 1500 dollars pour une heure avec les gorilles, ça fait 25 euros la minute, c'est très cher. Mais ce qui est rare et cher, en fait, il y a maximum 60 touristes qui peuvent visiter les gorilles chaque jour. C'est pour ça que ça coûte si cher. Et en période de Covid, nous on a pu réserver quasiment du jour au lendemain. D'habitude, il y a un an de fil d'attente. Voilà, donc comme tout le monde ne pourra pas faire cette visite parce que tout le monde n'a pas les moyens de se la payer, je vais profiter avec vous de ces instants. Et j'espère que vous apprécierez aussi. Allez, c'est parti ! Voilà, alors je vous présente les quelques personnes qui vont réagir avec nous. Deux personnes du Nigeria, Kingsley, Teresa, originaire du Nigeria qui vivent aux Etats-Unis. Et puis mon ami François avec lequel je voyage. Tout à fait, tout à fait, qui m'a fait les meilleures blagues du monde. Et là, aujourd'hui, on ne va pas faire de blagues, on va serrer les fesses. Se laisser prendre par l'émotion. Se laisser prendre par l'émotion ou les gorilles, on verra en tout cas. Et donc, deux autres visiteurs du Mexique, Francisco. Francisco, j'ignore. Francisco, oui ! Oui ! Voilà ! Voilà, on est dans la forêt primaire. Normalement, pour atteindre les clans de gorilles, il faut marcher plusieurs heures dans la forêt. Bon, là, il semblerait qu'aujourd'hui, ils soient descendus du volcan assez bas. Donc, on a peut-être la chance de les voir sans avoir à marcher 4 ou 5 heures. Et donc, on espère qu'on va les croiser. On a déjà trouvé des plantes qu'ils auraient mangées ce matin. Donc, c'est très très bon signe. Alors, on est toujours à la recherche des gorilles. On a eu de la chance, c'est qu'à cette altitude, il y a peu de bestioles. On est à 2600, 2700 mètres d'altitude. Et donc, il n'y a pas de... Les serpents, les araignées, tout ça, il n'y a pas. On est assez tranquille. Il n'y a pas de moustiques non plus. Et vous voyez, c'est assez... C'est quand même la forêt tropicale. Malgré l'altitude, ça pousse très très haut ici. Regardez un peu. Toutes ces forêts de lianes. Voilà. Et évidemment, il faut du souffle à cette altitude-là. Voilà, alors les gorilles ont plus de 80%, 99% de leur génome qui est commun avec celui des humains. Donc, les autorités font attention à ne pas faire en sorte qu'on leur transmette des maladies. Il faut donc mettre le masque ici aussi pour protéger les gorilles. Donc ça, c'est le chef de la tribu. Donc là, François, il a eu un peu peur. Donc là, François, il a eu un peu peur. Il a eu une très bonne attitude. Ça a été un peu peur. Oui, il est tiré du pied. Oui, il est tiré du tête. Ne vous en faites pas. toujours les bébés gori qui s'amusent il a fait la tête en bas on l'a vu faire le cochon pendu voilà il se pend sur un bras il a l'air assez à l'aise tranquille il est énorme et là vous voyez un silverback en train de se nourrir c'est vraiment magnifique de le voir dans son milieu naturel il manque jusqu'à 30 kg de végétation chaque jour donc 17 kg d'eau quand ils nous regardent comme ça on fait pas les malins on fait ce bruit pour montrer qu'on est calme et bienveillant il faut pas qu'il nous saute dessus parce que là il peut nous casser en deux en un coup de bras avec ses 150 200 kg vous voyez passer la journée à manger c'est vraiment impressionnant de les voir comme ça très très impressionnant attention il se dirige vers nous on a eu chaud là et quand il vient vers nous c'est un peu la panique il faut lui laisser la place là vous voyez c'est fait un petit trou dans la fougère là vous le voyez c'est un moment d'émotion en train de partager ces moments magnifique mâle n'est pas encore silverback et on en a la larme à l'heure oh putain là c'est chaud là faut jamais se mettre dans leur chemin ça va t'as pas eu de trop peur moi et donc je voudrais dire un grand merci à notre guide monsieur unisius qui est donc guide pour visiter les gorilles est ce que tu peux nous parler peut-être un peu de toi oui je m'appelle rien je suis le guide au parc nation de vorka depuis 2008 ça veut dire que donc d'ici cinq jours je vais fêter mon troisième mois mon troisième mois avec les gorilles alors donc ce sont des animaux très génial si je peux dire c'est très amusant et tu aimes ton métier oui oui c'est un bon métier donc on étudie on a beaucoup d'expériences à propos des animaux et à propos des personnes de tout le monde ainsi et c'est un bon métier un grand merci et c'est grâce à des gens comme lui que on peut protéger ces animaux en voie de disparition merci merci aussi bon alors en fait on parle doucement parce qu'il ya un silverback avec sa femme qui viennent de partir on veut pas faire trop bruit il n'y a plus que mille gorilles des montagnes mais heureusement grâce à ce que fait le rwanda la population recommence à croître ça se trouve un jour ils vont nous envahir en europe et là on fera car au gorille car au gorille car au gorille on veut pas pouvoir se développer